Lorsque huit jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. Puis Joseph et Marie l'amèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Il y avait au temple un homme droit et pieux nommé Simeon. L'Esprit de Dieu lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Tu as tenu ta promesse. Car de mes yeux j'ai vu le Sauveur qui vient de toi. Que le Très-Haut vous bénisse. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Lorsque Jésus eut douze ans, Joseph et Marie l'amèrent à Jérusalem pour les fêtes de la Pâque. Mais quand ils repartirent, Jésus resta à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçurent pas tout de suite. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et le troisième jour, ils le retrouvèrent au temple, assis au milieu des maîtres religieux. Qui est cet enfant qui pose tant de questions ? Il vient de Nazareth. Nous le croyons reparti avec nous. Veuillez excuser sa ferveur. Tous étaient frappés par son intelligence. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Nous étions très inquiets en te cherchant partout, ton père et moi. Pourquoi m'avez-vous cherché ? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? Jésus retourna avec eux à Nazareth. Ils grandissaient et se fortifiaient en sagesse. Et la faveur de Dieu et des hommes était avec lui. J'ai la joie d'ouvrir pour vous l'évangile qui nous renseigne sur la naissance de Jésus. Ne vous laissez pas tromper, il y a peut-être d'autres sources racontant la naissance de Jésus. Mais il y a eu dans ces sources beaucoup de fiction, beaucoup d'élucubrations, beaucoup de contes. C'est l'évangile qui nous renseigne exactement sur la naissance de Jésus et il y a ce verset de l'évangile de Luc qui résume son enfance en disant que l'enfant Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et aussi devant les hommes. Il croissait en sagesse, ça touche le côté mental de l'enfant. Et aujourd'hui, les enfants de nos sociétés sont tellement atteints, parfois même, sur un plan mental. Les addictions d'alcool, de drogue et surtout les addictions des jeux de hasard font que les pédopsychiatres font que les psychiatres s'alarment, ils sonnent le son de l'alerte en disant que nos enfants sont malades sur le plan mental avec toutes ces addictions. Mais Jésus croissait en sagesse, il croissait en stature, ça touche le côté physique, la force, il grandissait et nos enfants grandissent, n'est-ce pas, qu'ils grandissent en sagesse, qu'ils grandissent en stature, donc en force physique et aussi en grâce. Nous trouvons dans la grâce le côté spirituel qui est indispensable pour tout homme et en particulier pour les enfants. Et dans cette enfance, nous voyons que Jésus, même à l'âge de 12 ans, s'occupait des affaires de son père. Les parents de Jésus, Marie sa mère, son père, ont été alarmés quand ils l'ont cherché trois jours, ils pensaient qu'il avait fugué. Mais Jésus, ils l'ont retrouvé dans le temple avec les rabbins, avec les grands religieux et tous ces hommes étaient étonnés de la sagesse. Alors la maman a grondé quelque part Jésus, mais en créole on aurait dit, mon enfant, mon enfant, on l'a reda où pendant trois jours ? Où ça ou l'est ? Où ça ou l'est ? Et la maman, on peut la comprendre, était alarmée. Et Jésus n'avait pas fait une fugue, mais ils l'ont trouvé. Jésus qui disait, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Et ainsi, il a démontré dans son enfance une parfaite soumission aussi à ses parents. Il a été appelé le fils du charpenté. Il a certainement appris ce métier noble des charpentes. Et il savait manier le rabot, il savait manier le poinçon, il savait manier la scie, etc. Et Jésus a appris toutes ces choses avec son père, donc adoptif Joseph. Et il est écrit dans l'Évangile au sujet des enfants en général. « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Et il est dit aussi, je terminerai avec ce verset de la parole de Dieu qui nous dit, « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement qui est suivi d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, si tu veux vivre heureux et longtemps, respecte et honore tes parents. Ce sera un bien-être pour toi. Jésus, si tu es enfant, si tu es jeune, est le seul qui puisse t'apporter un avenir et une espérance pour que tu grandisses comme lui, en sagesse, en stature et en grâce. Et le plus tôt possible, tu peux donner ta vie avec Jésus, je te le dis, pour l'avoir fait moi-même. C'est le mieux et ça sera le meilleur pour toi. Dans notre prochaine émission, il sera question du baptême de Jésus. A l'âge d'environ 30 ans. Alors, à très vite.